Bonjour et bienvenue au troisième épisode du calendrier de l'Avent, des concepts les plus importants pour comprendre les crises socio-écologiques que nous traversons. Et aujourd'hui, le mot du jour, c'est ciment, qui est évidemment un matériau plutôt qu'un concept. Ce matériau est un liant hydraulique, en gros un matériau qui devient de la colle quand on applique de l'eau dessus, qui est très largement répandu sur la planète. Avec 4,1 milliards de tonnes produites en 2023, il s'agit probablement du matériau transformé le plus produit sur la planète. Mais outre son omniprésence, le ciment est problématique pour l'environnement sur différents points. Premièrement, de manière la plus importante, le ciment est par essence un matériau polluant. En effet, le ciment est majoritairement obtenu en chauffant du carbonate de calcium, du CaCO3, en chauffant autour de 1400-1500 degrés. Bon, on rajoute un tout petit peu de gypses, des adjuvants et d'autres choses, mais c'est un peu du détail. Et une fois chauffé ce CaCO3, on obtient de la chauffe active, du CaO et du CO2. Donc même si on décarbone les fours et les cimenteries, etc., etc., par essence chimique, on va toujours obtenir des émissions. Deuxièmement, les cimenteries utilisent majoritairement des combustibles fossiles pour brûler et arriver à 1400-1500 degrés. Et eux produisent également des émissions atmosphériques. Quand on combine ces deux points, ça fait qu'une tonne de ciment produite est responsable d'environ 0,7 tonne de CO2. En gros, toutes les émissions dues à la production de ciment sont autour de 4 à 5% des émissions globales. Le troisième point est un peu plus complexe. Les cimenteries sont en quelque sorte responsables du maintien de différents déchets. Au fait, les fours de cimenterie sont souvent la destination finale de plein de produits, plein de déchets qu'on ne s'est pas recyclés. Les panneaux de bois vernis, les carcasses animales, les peintures. En gros, tout ce qui se brûle peut aller dans les cimenteries et ils obtiennent des fois des certificats verts parce qu'ils produisent ce qu'on appelle de l'électricité verte. Et par ailleurs, quand on utilise les déchets des incinérateurs comme les centres volants, les déchets sidérurgiques comme le laitier, on les mixe parfois avec du ciment pour rendre ce qu'on appelle du ciment plus vert. En gros, les cimenteries prennent en charge de plein de déchets qu'on ne sait pas faire autrement aujourd'hui. Mais le fait que les cimenteries prennent ça en charge, on repousse l'échéance de diminuer, de ne pas générer ces déchets à la racine de manière systémique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut remplacer le ciment et le béton par des matériaux bio et géosourcés. On peut réduire les constructions nouvelles. Évidemment, quand on a parlé dans l'accumulocène, la lettre A, réduire la construction, c'est réduire également le stock. Si vous voulez en apprendre plus sur le ciment et comment le remplacer avec d'autres matériaux, je vous renvoie vers le livre d'Armel Choplin, La vie du ciment en Afrique, matière grise de l'urbain. On a également enregistré un épisode ensemble et l'épisode de Guillaume Habert. Voilà pour la lettre C. Je vous dis à demain pour la lettre D.